Bonjour, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une présentation sur l'utilisation de tu ou vous dans une conversation. C'est une question difficile pour toutes les personnes qui apprennent le français et je dois dire qu'il n'est pas très simple de répondre à la question quand et comment utiliser tu ou vous. Je vais tenter quand même de vous donner des repères, de vous expliquer les règles de base. Commençons. Tutoyer, c'est s'adresser à quelqu'un en utilisant tu. Je tutoie quelqu'un, je tutoie une personne. Tutoyer. Vous voyez, c'est l'utilisation de vous avec une personne. Je vous vois cette personne. Donc la question souvent est tutoyer, vous voyez, je ne sais pas comment faire. Si on fait un petit résumé rapide, on pourrait dire que tu est plutôt utilisé pour marquer la familiarité et vous pour le respect. C'est un peu caricatural. Nous allons voir qu'il y a des nuances. Il est important de savoir que pour utiliser tu ou vous, vous devez tenir compte de plusieurs éléments. La personne à qui vous vous adressez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi les habitudes socio-culturelles du lieu où vous vous trouvez. Il y a donc des règles de base, mais aussi des observations à faire. Je vais essayer de vous orienter. Les personnes, pour commencer. Vous pouvez utiliser tu sans aucun problème avec vos amis, votre famille, des enfants et des jeunes adolescents, même si vous ne les connaissez pas. Mais attention, vous devez utiliser vous avec un certain nombre de personnes. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Avec les personnes âgées, vous devez utiliser vous, sauf s'ils sont de votre famille. Avec des inconnus, par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous demandez un renseignement, vous devez utiliser vous. Avec des professionnels avec qui vous êtes en relation, par exemple un serveur, un gardien, vous devez utiliser vous. Avec quelqu'un qui a une forme d'autorité vis-à-vis de vous. Vous êtes dans une relation d'autorité. Cette personne a une autorité légitime, par exemple un policier, un douanier ou alors le professeur de vos enfants. Par respect, vous dites vous. Vous dites vous également à des voisins, sauf si ce sont des amis évidemment, mais si ce ne sont pas des amis, vous dites vous. Et vous dites vous à toute personne que vous contactez pour la première fois. Premier contact, soit par téléphone ou un contact direct, un email, une lettre, vous utilisez vous. Voilà pour les règles générales entre tu et vous. Et il y a des situations ici au milieu où cela dépend. L'utilisation de tu ou vous n'est pas évidente, n'est pas, disons, une règle générale. Par exemple, pour les collègues et les supérieurs hiérarchiques, cela va dépendre de votre entreprise et aussi dans quel pays vous travaillez. Il y a des entreprises, par exemple, où il est de rigueur de dire vous à ses supérieurs hiérarchiques et même à ses collègues. Ça a été le cas pour moi, par exemple, en Suisse. Mais d'autres situations où il est tout à fait accepté et même recommandé de dire tu à ses collègues et à ses supérieurs hiérarchiques. Le plus simple est d'observer et de demander quand vous arrivez dans une entreprise. Qu'est-ce qui se pratique ? Ensuite, il y a la situation des groupes, par exemple, des groupes de loisirs, des associations sportives, des groupes culturels ou aussi des associations politiques, etc. Parfois, pour marquer le sentiment d'appartenance, pour marquer aussi l'égalité entre les membres, on va utiliser tu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous devez quand même observer et demander. Ensuite, vous avez la situation de la belle famille. Une belle famille est la famille de votre conjoint, c'est-à-dire la famille de votre mari ou de votre femme. Dans ce cas-là, il faut demander aussi à votre conjoint qui est ce qui est acceptable. De nombreuses belles familles préfèrent le vous, le vous-voiement, mais on remarque quand même qu'il y a une évolution et qu'aujourd'hui, il est de plus en plus accepté de pouvoir dire tu à ses bons parents. Donc, je vous conseille encore une fois de demander. Maintenant, il faut que vous pensiez à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et la question la plus importante est, est-ce que la situation est formelle ou informelle ? Par exemple, est-ce une réunion de grande importance ? Une présentation publique ? Dans ce cas-là, vous êtes dans une situation formelle. Est-ce une, dans le cadre d'une rencontre, dans une association sportive ? Est-ce que vous vous trouvez chez des amis ou des amis d'amis ? Dans ce cas-là, vous êtes dans une situation informelle. Et vous devez savoir que globalement, dans une situation formelle, vous utilisez vous. Dans une situation informelle, vous utilisez tu. Vous voyez maintenant cette infographie qui résume rapidement cette différence entre le formel et l'informel. Dans une situation formelle, on se serre la main plutôt. On va plutôt se dire bonjour monsieur, bonjour madame. Et on utilise vous. Le vous peut représenter la distance entre les personnes, la hiérarchie, le respect et la politesse. Vous voyez que derrière vous, il y a plusieurs choses. À droite, les situations informelles. En général, dans une situation informelle, on se fait la bise. On se fait la bise entre amis. On se fait la bise dans la famille. On se dit plutôt salut. Et on utilise les prénoms. Marie, Pierre. Et on se tutoie. Le tutoiement, ici, représente la proximité, mais aussi la notion d'égalité, d'appartenance, comme on l'a vu pour les groupes. Représente aussi la familiarité. Donc voilà un petit peu des indications générales pour faire la différence entre une situation formelle et informelle. Et dans quel cas vous pouvez utiliser tu ou plutôt utiliser vous. Nous avons donc vu que vous devez faire attention aux personnes à qui vous vous adressez. Vous devez être vigilant aussi au type de situation, formelle et informelle. Nous allons voir maintenant que vous devez tenir compte aussi les habitudes socio-culturelles. Selon les pays où vous vous trouvez en particulier. Il y a des pays plus formels que d'autres. La France, la Belgique, la Suisse sont des pays où on utilise beaucoup vous comme signe de respect. Dans ce cas-là, il peut paraître impoli d'utiliser le tu. Donc je vous conseille de l'utiliser très largement dans ces pays-là. D'autres pays sont moins formels. En particulier le Québec apprécie beaucoup le tutoiement. Il est fréquent de se tutoyer entre personnes qui ne se connaissent pas, par exemple. Ce n'est pas perçu comme un signe de manque de respect la plupart du temps. C'est la même chose dans les territoires d'outre-mer français, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, où le tutoiement est beaucoup plus développé qu'en France métropolitaine, par exemple. Il y a aussi des différences selon les milieux sociaux. Plus vous vous trouvez dans un milieu social dit élevé, supérieur, et plus le « vous » va être utilisé et plus il est recommandé de l'utiliser aussi. Voilà quelques éléments pour vous aider un petit peu. Mais les conseils que je vous donne, que je vous ai déjà mentionnés précédemment, c'est observer autour de vous, observer les comportements des gens, observer comment ils se saluent, observer comment ils s'adressent les uns aux autres, et demander aussi. Si vous ne voulez pas être dans une situation gênante, vous pouvez demander. Est-ce qu'on se tutoie ? Est-ce qu'on se vouloir ici ? Et si vous ne savez pas, si la situation n'est pas claire pour vous, que vous êtes dans un premier contact, utilisez « vous ». C'est toujours mieux d'utiliser « vous » dans un premier contact quand vous ne savez pas. Vous ne prenez pas de risque. Et si vous sentez que la situation est tout à fait favorable pour utiliser « tu », vous avez l'impression que vous seriez plus à l'aise, que la situation est adéquate, vous pouvez utiliser ces deux phrases. On se tutoie ? On peut se tutoyer ? Ce sont des phrases classiques pour passer de « vous » à « tu ». En général, la personne va vous répondre « bien sûr ». Oui, pas de problème. C'est la réponse la plus fréquente. On refuse rarement le tutoiement. Mais il peut se passer une situation où vous préférez maintenir une certaine distance avec la personne en face de vous. Ou alors vous voulez montrer que vous avez une certaine autorité et vous voulez vous faire respecter. Dans ce cas-là, vous pouvez dire « je préfère qu'on se vouvoie ». Si je résume, on va utiliser « tu » dans un contexte très particulier, avec seulement une personne, dans un contexte informel, avec certaines personnes, dans un contexte de familiarité. « Salut Pierre, tu vas bien ». D'accord ? Donc là, vous vous adressez seulement à « Pierre ». Mais le « vous » fait référence à trois situations possibles. Vous utilisez « vous » comme on l'a vu précédemment, avec une personne que vous respectez. Vous utilisez ce qu'on appelle le « vous » de politesse. « Monsieur, comment allez-vous ? » Mais vous allez aussi utiliser ce « vous » de politesse avec plusieurs personnes. « Messieurs, dames, comment allez-vous ? » Dans ce cas-là, le « vous » s'adresse à plusieurs personnes. Mais vous allez aussi utiliser « vous » avec plusieurs personnes que vous tutoyez. Par exemple, « les enfants », « vous allez bien ? » Donc vous voyez que derrière le petit mot « vous », il y a des situations bien différentes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ces diapositives vous ont aidé à mieux comprendre la différence entre « tu » et « vous ». Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.